Genèse chapitre 23 Mort de Sarah et sa sépulture dans la caverne de Machpelah La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjad Arba, qui est hébron dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Haït. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulpre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils de Haït répondirent à Abraham en lui disant, Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva et se posterna devant le peuple du pays, devant les fils de Haït. Et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Haït. Et Ephron, le Haïtien, répondit à Abraham en présence des fils de Haït et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville, « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le sang et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se posterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays, « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de quatre cents cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Haït, quatre cents cycles d'argent et en cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Machpelah vis-à-vis de Mamre, le champ et la caverne qui y est et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentours devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Haït et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre qui est Hébron dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Haït. Genèse chapitre 24 Rébekah demandait un mariage pour Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canaanéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fut reposé les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, autant du soir, autant où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule Rebekah, née de Bétuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois, mon seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa couche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa couche dans la brevoire et courut encore au puits pour puiser et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bétuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Alors, l'homme s'inclina et se posterna devant l'éternel en disant, bénisse-toi l'éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur. Moi-même, l'éternel m'a conduit à la maison des frères de mon seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa soeur et il avait entendu les paroles de Rebecca à sa soeur disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vient donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source et il dit, viens, béni de l'éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais, il dit, je ne mangeais point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'éternel a comblé de bénédictions mon seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs de l'argent et de l'or des serviteurs et des servantes des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, le seigneur devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivée aujourd'hui à la source et j'ai dit, éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, si tu dailles faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche et qui me répondra, bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit la femme que l'éternel a destiné au fils de mon seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie sa couche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa couche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille ? Elle a répondu, je suis fille de Bétuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Puis, je me suis inclinée et posternée devant l'éternel et j'ai béni l'éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bétuel répondirent et dirent, c'est de l'éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici, Rebecca, devant toi. Prends et va et qu'elle soit la femme du fils de ton seigneur, comme l'éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leur parole, il se posterna en terre devant l'éternel et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent lui et les gens qui étaient avec lui et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon seigneur. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon seigneur. Alors, ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur et s'anourisse avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, oh notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïwoi et il habitait dans le pays du Midi. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ? Et le serviteur répondit « C'est mon seigneur. » Alors, elle brille son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'éla. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. C'était Genèse chapitre 23 et Genèse chapitre 24. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sous-titrage FR ?